Je ne m'attendais pas à ce que Nerd soit une sorte de mini-série américaine à suivre. Quand on voyait les premiers épisodes et vu la manière dont on m'avait expliqué le concept, pour moi c'était effectivement un peu l'équivalent d'un gars et une fille avec des geeks. Je vais te chercher tout ça, mais s'il te plaît, calme-toi ! Non. On dirait Liane Folie. Je me rappelle, quand j'ai vu, je ne sais plus quelle saison, je crois pas, c'est la saison 2, quand la mère de Maëlys meurt et qu'ils sont obligés de prendre la valise et de sortir de l'appartement, et que tout d'un coup, il y avait un passage musical sans parole et sans gag, vraiment. On les voyait juste en train de marcher. Et là, ça m'a vraiment influencé, je pense, sur ma propre série, parce que je me suis dit, tiens, c'est bien et c'est pas forcément drôle. Et je me suis dit, tiens, mais on n'est pas obligés d'être drôles tout le temps. Du moment qu'on raconte une histoire, c'est important. Et là, on était embarqués avec eux et ils trouvaient ça vachement bien. Et je pense que ça a pas mal influencé la saison 2 du Visture du futur. Pourquoi il s'est passé tant temps entre les deux dernières saisons de Nerds ? Parce que... Parce que, du coup, on a été produit par Ankama. Au niveau du partenariat, le fait qu'Ankama reprenait la production, on a mis du temps à ce que ce partenariat se mette en place. Parce que pour la première fois de notre vie, on nous a demandé d'écrire une série entièrement d'affilés, tous les épisodes, ce qu'on n'avait jamais fait. Nerds, avant, ça se faisait au coup par coup, on écrivait 5 épisodes, on tournait les épisodes, puis après le public regardait, gueulait, et on rectifiait le tir et tout ça, machin. On avait pris l'habitude, enfin rectifier le tir. On s'adaptait surtout par rapport à ce que les gens devinaient. Et quand les gens devinaient un truc, on se disait, faut pas leur donner ça. Alors on faisait autre chose. Donc là, on a mis bien 5-6 mois d'écriture, sachant qu'on a écrit environ 12 épisodes qu'on a jetés à la poubelle, et on a recommencé au départ. Donc on voulait être sûr de vraiment finir, on s'est bien engueulé, on s'est bien mis sur la gueule tous les trois, des vies poulpe et moi, pour savoir où on allait, ce qu'on allait faire et tout ça. Donc cette saison 4, pour nous, a été un... On a appris, on a beaucoup appris sur comment on fait une vraie série. Alors après, Nerds, saison 4 n'est toujours pas une vraie série, je pense, mais en tout cas, on se rapproche de ce qui se passe quand on produit des grosses séries. Et c'est vrai qu'écrire pendant 7 mois, 6-7 mois, on a écrit quand même 26 épisodes, c'est dur de pouvoir se projeter. Et c'est pour ça que je vois après au montage des erreurs de... Vu que nous, on était dans les épisodes, on ne rappelait pas assez des choses. Et maintenant, je vois au montage, je me dis, ah, ça les gens, s'ils suivent les épisodes de temps en temps, ils vont le louper. On aurait dû rappeler que Jérôme se cherche, on aurait dû rappeler que Régis, machin, tout ça. Tu vois, quand on baigne dans notre série, quand on écrit 2 épisodes par semaine pendant 6-7 mois, on ne pense qu'à ça, et on tombe dans des écueils qu'on n'avait pas quand on faisait la saison de mois en mois, en fait. Voilà. J'ai répondu vraiment dans le désordre, mais c'est à peu près ça. Au-delà de Caroline, c'est les femmes en général qui nous font chier, qui font n'importe quoi. Il faudrait toutes les tuer et les éradiquer de la surface de la Terre. Et là, nous, les hommes, on serait beaucoup plus heureux. Mais la race humaine, elle pourrait s'éteindre. Oui, c'est sur le principe où, effectivement, ou alors il faudra trouver un moyen scientifique pour que les hommes puissent se reproduire en trois. Ouais, ça, c'est fascinant. Ouais, ça, c'est bien. Les hommes qui se reproduisent en trois, ça, c'est un bon concept. Quand on entame l'écriture d'une saison et qu'on sait que c'est la dernière, moi, une angoisse totale. Forcément, on s'est mis la pression sur cette fin de série. C'est même plus une fin de saison, c'était une fin de série. Du coup, on a vachement réfléchi sur comment terminer ce truc-là. Au début, je n'avais pas d'idée, donc je fermais ma gueule. Voilà. Et donc, les autres ont commencé à écrire. On a commencé à faire un squelette comme on fait d'habitude et tout ça. On a commencé à mettre des personnages de Nerds au Mexique, un truc de témoins. Il y avait le père de Dark qui adore les incendies, qui cherchait à les tuer, à les brûler, tout ça, machin. C'est ce qu'on avait commencé à écrire. Et vu que je n'avais pas d'autres choses à proposer, je fermais ma gueule. On s'est posé beaucoup de questions. On a eu beaucoup d'idées différentes. On pourrait faire cinq ou six fins alternatives de cette série parce qu'on avait imaginé plein de trucs, jusqu'à carrément imaginer que c'était un rêve dans la tête de Régis Robert, toute la série, les quatre saisons. Il y avait plein de trucs comme ça. Et au bout de cinq épisodes, qu'on commençait à développer, on ne les avait pas écrits. On avait développé à peu près l'histoire sur cinq épisodes. Un matin, je me suis réveillé chez moi et je me suis dit « Je n'ai pas envie de faire nerds comme ça. » Et donc, comme un connard, j'ai posé mon droit de veto. Je suis arrivé un soir et en gros, j'ai fait « Bon, ça ne me plaît pas. Là, nerds, comment ça part, ça ne me plaît pas du tout. Je n'ai pas plus de pistes que ça. » Mais si on continue comme ça, je ne préfère pas jouer dedans. Je crois qu'on a aussi évoqué à un moment donné le fait de vivre dans un appart à côté d'un… Enfin, l'appart du dessous, l'appart d'à côté aurait été habité par un extraterrestre. Donc là, ça virait un peu trop. « Salut les Muscleves et Kill Gugge » Donc on a aussi vite mis le hola. Ça a été compliqué pour trouver ce qu'on voulait, se mettre d'accord et après… Enfin, faire en tout cas un squelette de scénario pour toute la saison et après, se mettre vraiment à écrire. Une angoisse totale parce que je me dis « Il ne faut pas se vautrer. » Parce que moi, quand je vois la fin d'une série, imaginons Battlestar Galactica ou Six Feet Under, qui pour moi sont aux extrêmes des fins des séries, puisqu'il y en a une que j'ai adorée et l'autre où je me suis dit « Mais je me sens volé. » Et du coup, ça nous a mis un peu la pression et on s'est dit « Il faut qu'on finisse le truc aussi en respectant les fans parce qu'ils nous ont suivis pendant quatre saisons et qu'il fallait leur offrir quelque chose qui dépasse ce qu'on avait fait avant. Donc, il y avait aussi ce souci de qualité sur la fin. » En place, maintenant, qu'il y aillez. Alors, on n'a pas vraiment… Si, on a un peu fait une sorte de brainstorming. En fait, c'est surtout qu'on a écrit le squelette de la saison en disant « Entre l'épisode 4 et 5, il devrait se passer ça. Donc, il faut que Caroline retombe amoureuse de Dark. Qu'elle essaie de le reconquérir. » Mais non, là, ça va. Le squelette. Et après, on écrivait un peu plus en détaillé ce qui se passait par épisode. Et après, on s'est posé la question de « Bon, qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? » Sur 4 saisons, c'est difficile parce qu'il y a énormément de références. Mais on a essayé de voir quel thème de geek on n'avait pas abordé. Parce que c'est vrai que geek, ça veut tout dire et n'importe quoi. Mais en fait, ça touche énormément d'univers. Il y a beaucoup de gens de sphères différentes qui sont dans le milieu geek. Et du coup, c'est vrai qu'il a fallu réfléchir. Par exemple, un truc qu'on ne s'était jamais dit, c'est que le catch est devenu un vrai truc de geek. C'est pour ça qu'il y a un épisode sur le catch. C'est pour ça qu'il y a l'épisode musical. L'épisode musical qu'on voulait écrire depuis très longtemps qu'on n'avait pas fait. Il y avait un truc qu'on voulait faire aussi depuis le début. C'était genre des trucs à la série américaine avec des rires en fond. Dans la saison 4, on s'est dit qu'on n'a pas eu la chance d'en parler avant. On va le faire maintenant. Il y a eu des trucs comme ça, des thèmes. On a essayé justement de caler tous les trucs qu'on n'avait pas eu le temps d'aborder, ni les moyens surtout d'aborder. Après, il y a plein de gens qui se plaignent de cette saison. Mais je pense que quand ils la verront de bout en bout, d'affilée sur le DVD, ils retrouveront ce qu'ils ont eu dans Nerds. Parce que c'est encore pire. Cette saison, elle est encore pire. Il y a des nazis, il y a des pédés, il y a des gros mots. C'est triste. Je pense que c'est encore Nerds. Qu'est-ce que tu fais là ? C'est mon soleil couchant ? Non, aujourd'hui, c'était moi. Non, on fait voir ton agenda. Voilà, mardi, 15h. Ah oui, excuse-moi. Ah oui, moi ? En fait, j'avais de dinosaures. Dinosaures, c'est à droite. Merci. Bon soleil couchant. Le fait de mettre ces passages fantasmés dans la saison 4, c'était aussi grâce à Ankama en production derrière. C'est qu'on pouvait se permettre d'aller plus loin dans ce qu'on avait commencé à faire dans les autres saisons. Ça existait déjà, ces petits trucs, ces petits passages un peu fous. Il y avait dans la saison 3, Régis, qui était en Ghostbusters, par exemple. Mais c'était... Dévi avait du gaffeur avec un aspirateur dans le dos. Là, l'idée, c'était d'aller plus loin. C'est pour ça qu'on a eu des vrais costumes à 4,95€. Mon géo est à moi. Ibé est à moi. Je suis le seigneur de ces terres. Mon bras armé sonne le glade de ta tyrannie, espèce de connasse. Tu te vois bien, je t'ai cuillé. Mais la lutte est même. J'ai toujours gagné les enchères. J'ai 100% d'évaluation positive pour 7802 achats, dont 4 chaises. 5 chaises, mon seigneur. Elle est à côté des Roller Bob l'éponge que je viens d'acheter. Allez, va-t'en, jeune Olavos. En fait, ça, je m'en suis rendu compte après, parce que je suis en thérapie. Et en fait, je me rends compte en thérapie que toutes mes peurs et tout ce qui me bloque dans la vie, finalement, un artiste, il l'utilise et il le balance dans ses œuvres. Et Nerds, c'est clairement le reflet, déjà, de l'ado qui ne veut pas grandir. Toutes les saisons, c'est ça. Et donc, dans la saison 1, la saison 1, elle est très naïve d'un nerd. On ne sait pas trop où on va. Et donc, pour moi, c'est vraiment... La saison 1, pour moi, ça représente l'enfant qui commence à marcher, qui se cherche. La saison 2, on tue des gens, machin, tout ça. Alors, c'est le début de l'adolescence, quoi. C'est vraiment la première érection, la première jute, tu vois. Et la saison 3, les personnages se cherchent et finalement, deviennent un peu adultes, comme Régis Robert à la fin, qui devient mère du village, qui tue sa mère. Alors, tuer sa mère, c'est complètement oedipien, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et la saison 4, c'est le passage à l'âge adulte, quoi. Puisque Dark accepte de se marier. Donc, il accepte vraiment de devenir un homme. Parce qu'avant, même s'il baisait, Caroline n'était pas vraiment un homme. Et donc, pour moi, ça, je pense, c'est vraiment mon problème. À partir du moment où on accepte de devenir adulte, on va mourir. Donc, pour moi, il était totalement logique que Dark accepte de grandir pour Caroline, pour son amour. C'est beau. Mais vu qu'il a réfuté tout ça pendant très longtemps, il meurt d'un accident con, mais il meurt, quoi. Parce qu'il n'est pas fait pour la vie. Et vu que Régis Robert n'est pas fait pour la vie non plus, il va crever sur la tombe de son pote, quoi. Voilà. Pour moi, c'est la vie. C'est pour ça que je suis en thérapie. J'espère qu'un nerd, c'est rire d'une chose qui est déprimante, la vie, quoi. Et qui est drôle à la fois, quoi. Moi, je pense que l'humour est indissociable du malheur. Parce que si on a envie de rire, c'est parce qu'il se passe des choses horribles. C'est parce qu'on sait qu'on va crever, parce qu'on sait que notre famille, les gens vont mourir, parce qu'on sait que notre amie elle de compagnie va crever, parce qu'on sait que notre meuf va nous quitter à un moment ou à un autre, ou par la mort, ou pour un autre mec. On est tout le temps en équilibre. Tout le temps. Et l'humour permet d'équilibrer. Et aussi dans la balance, quoi. C'est-à-dire que moi, je sais que quand il m'arrive des trucs de merde, tu vois, des proches qui se foutent de la gueule de son cancer sur scène, putain, c'est beau, quoi. Ben, un nerd, c'est ça. Enfin, on essaye de faire ça. Avec nos moyens, quoi. Alors, Caroline, elle est extrêmement énervée, surtout toute la première partie. C'est hallucinant, quoi. C'est la première fois qu'on la voit. Elle est hyper vénère. Enfin, tout le début de la saison, j'étais tout le temps survoltée, quoi. Je devais toujours être hyper énervée. Donc, toujours dans un truc hyper énergique, quoi, Caroline, de toute façon. Mais là, vraiment, elle est énervée, quoi. Dans cette saison, un des rares trucs qu'on avait prévus pour Jérôme, c'était de le faire évoluer. On savait qu'on voulait faire revenir Dark et Caroline ensemble. On savait que Régis, on voulait lui faire plein d'aventures, mais plus ou moins tomber amoureux de... qu'il se rende compte qu'il était amoureux de Dark. Mais Jérôme, on l'a déjà fait tomber amoureux de Caroline. Il s'est tellement mangé la gueule que son personnage était trop fier pour retomber amoureux d'elle. Puis c'était pas intéressant de refaire ce triangle amoureux. Puis on l'a fait tomber tellement bas que c'est devenu logique que tout se casse la gueule derrière. Donc ça devenait logique qu'en fait, il se cherche vraiment et qu'il essaye plein de choses, en fait. Son évolution, c'était de se chercher, quoi. Elle est du coup un peu moins bête, entre guillemets, parce qu'elle est un peu plus consciente des choses qui se passent. Du coup, c'est pour ça qu'elle s'énerve, parce qu'elle en est plus consciente. Du coup, j'ai l'impression qu'elle est peut-être un peu moins à l'ouest et qu'elle se rend plus compte des choses et tout ça. Et que voilà, après, elle est toujours attachée au même rêve de l'amour, du mariage. Tu sais, quand tu aimes, la limite entre l'amour et la haine, elle est pas loin. Tu aimes une meuf grave, elle te largue, elle part avec un autre mec, elle te dit « je t'ai jamais aimé », tu la détestes. Au point où tu l'avais aimé, à peu près. Bah, Régis Robert, c'est un peu ça, tu vois. C'est un personnage que je traîne depuis super longtemps, même avant Nerd, que j'aime beaucoup. J'adore être dans le rôle de Régis parce que je réfléchis plus et je suis bien. Dark Angel ne va pas du tout me manquer. Parce que 4 ans en caleçon, et faire « euh, non », parler comme ça, c'est fatigant. Et je suis très très content que cette série s'arrête avec Dark. Même si effectivement, il y a un spin-off qui est en train de se préparer avec Dark Angel qui est flic maintenant et qui résout des enquêtes. Et puis moi, j'en ai marre de mon personnage aussi. Enfin, c'est Jérôme et Solon. Parce que Jérôme, à la base, c'est quand même le personnage qu'on a créé pour être le relou, le méchant, en se basant sur mon expérience en école d'art. Donc j'ai vraiment fait le genre de personne que je détestais. Et 4 ans de jouer le mec, le gros con, c'est fatigant. Je serais pas dégoûté de ne plus trop le faire. Et que les gens arrêtent de me parler de Godard dans la rue, dans les sens de la dédicace ? Comme il y avait une fin, comme il y avait une vraie fin, toute l'histoire de nerd, c'est comment on est confronté quand on est adulte aux diverses choses. Donc c'est l'histoire, comment on est confronté au couple, comment on est confronté au monde du travail, etc. Dans la saison 4, on voulait montrer, donc aller plus loin dans le monde adulte, mais aussi carrément dans cet épilogue de fin de saison et de fin de série, montrer qu'est-ce qu'ils deviennent tous. Et puis c'était tellement bon de les faire monter et monter pour qu'ils perdent tout. C'est que Régis, t'imagines, tout ce qui lui restait finalement, c'était son village. Et après, tout ce qui lui reste, il se rend compte, c'est dark. Et après, il a plus rien. Plus rien. Caroline, elle a plus rien. Et Jérôme, il a jamais rien eu. Et finalement, le seul qui s'en tire bien, c'est Jérôme. Parce que finalement, il les aimait pas, il s'aimait pas et il s'est retrouvé plus tard ailleurs, tu vois. Il y a que lui qui a le moins à perdre, quoi. Il y a aussi un truc vachement référentiel au film américain, où quand un film se termine, il y a des images figées des personnages avec une voix off. John est devenu avocat et il est machin. L'idée, c'était un peu pas aussi lourde, mais l'idée, c'était de faire cette référence aussi et de montrer qu'est-ce qu'ils deviennent. Mais je pense que ouais, elle va carrément me manquer. Non, c'est sûr, sûr, sûr. Mais peut-être que je la replacerai quelque part. Peut-être que je vais garder ce personnage quelque part, on sait pas. C'est le mariage de Dark et Caroline. Le vrai. Parce que bon, je dis ça juste comme ça. C'est le vrai mariage de Caroline et de Dark. Je sais pas, je sais pas qui c'est cette fille. J'avais entendu parler. Aussi, je me suis rendu compte, finalement, que ça faisait quasiment 5 ans que je jouais que ça. Parce qu'on a beau faire des sketchs à côté, des trucs comme ça, c'est la seule série qu'on a faite pendant 4-5 ans. Et mon seul rôle, c'est un mec qui peut pas aligner 3 mots sans qu'on ne comprend pas ce qu'il était. Et que finalement, j'avais très peu de latitude niveau jeu. Régis Robert, c'est pas quelqu'un de fin. Et si je commençais à faire des trucs fins avec Régis Robert, c'était mal barré. Et en plus, la dernière saison, vu qu'à côté, il y a toute la réa, tous les trucs, j'apprenais pas mon texte. Je suis pas très content de mon jeu de Régis Robert, tu vois. Et donc, je suis triste de quitter Régis Robert. C'est vrai que quand je l'ai vu le dernier épisode, je me suis dit, merde, je ferai plus de blagues. Plus de blagues absurdes comme Régis Robert peut le faire. Mais d'un autre côté, je suis très content de pouvoir, enfin, peut-être m'écrire un rôle d'un personnage à l'opposé. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Je me fais enfin un autre personnage historique dans Nerds. Tiré de quel jeu vidéo ? Tiré du jeu vidéo Waffelstein 3D. Je fais le boss de fin. Je suis un des pires ennemis de Captain America. Je suis Adolf Hitler. Et j'en rêvais depuis très longtemps de jouer le rôle d'Adolf Hitler. Surtout que je faisais 1m60. Il me disait, mais personne ne m'en j'avais proposé. Je suis 1m60, merde. Donc, voilà. Action. Oh, putain. Encore. Eva, regarde, Eva. Je fais de la boule toute folle. Trave-toi, my love. Tu es très fort. Yeah, c'est mon nouveau chef favori. Regarde. Oh non, Eva. J'ai perdu la boule. Je suis complètement fou. J'ai perdu la boule. Je sais, mon amour. Je sais. Non, tu ne sais rien. Je veux du caca. Non, je veux du brownie. Non, je veux du caca. Non, je veux du brownie. Eva, tu m'avais promis qu'aujourd'hui, j'aurais tout ce que je voudrais. Si je n'avais pas, je me fais cacher. Alors, tourner à Roubaix, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Et c'est pour des bonnes raisons. Il faut savoir que tourner à Roubaix, en fait, ça veut dire tourner en espace clos et jamais sortir de là où tu tournes. Parce que c'est très dangereux. La pharmacie, il est ouvert à l'arbre, putain. En gros, c'est une énorme colocation de tournage. Avec tout ce que ça comporte, les trucs cools et les trucs relous. Du genre partager des chiottes à plein. Les toilettes de la maison sont tellement pourries que dès qu'on peut, on sort, on va dans un restaurant et on chie. Parce que là, les toilettes bouchées, on en a eu 12 000. Les trucs qui remontent là. Et en plus, on est tous à côté de la porte. Donc, je veux dire, quand tu es en plein tournage et tout, pour aller aux chiottes, c'est juste l'enfer. C'est pire que la colo, en fait, quelque part. Donc là, tu vois, on va au resto. On va au resto, puis on en profite un peu, si tu veux. Et puis surtout, c'était pas non plus la maison la plus fonctionnelle du monde. Après, tout allait très bien. Mais un truc vraiment super glauque, très années 60-70. Donc, en fait, c'était une maison qui faisait super peur. C'était sur trois étages. Il y avait une espèce de labyrinthe cave immense où les filles qui venaient pendant le tournage, on stockait nos réserves d'eau là-bas, avaient peur d'aller chercher des bouillettes d'eau toutes seules. C'était vraiment un endroit assez flippant et glauque. Et moi, je dormais dans la chambre du haut, une ancienne chambre de radiologie, où, étrangement, j'ai été un des seuls à ne pas me faire piquer par les moustiques. Mais depuis, j'ai la leucémie. Non, mais c'était un lieu vraiment assez cool qui faisait peur, qui était glauque. Mais du coup, on a tourné beaucoup de choses là-bas. C'était immense. On a appris un grand terrain derrière où, du coup, on a pu faire des barbecues. Et c'était sympa. Et ça changeait de la part de Davy où on était les uns sur les autres. Où, du coup, pour faire le tournage, on foutait le bordel partout. Et c'était vraiment la merde. de faire ça chez Davy, qui devait après ranger, nettoyer pendant des heures. C'était vraiment une maison qu'on a eu le droit, on a eu une carte blanche pour tout faire dedans, vu qu'elle allait être retapée un mois après. Donc, on a pu faire ce qu'on voulait, défoncer les murs, écrire partout. C'était vraiment sympa. C'était rigolo, quoi. C'était un peu ambiance colonie de vacances, on tourne nerds. Voilà. C'est un bon bonus, non ? Et je frappe ma copine. Ça, je pense que ça va vachement faire. Ah, ça va mal. Je pense que d'ailleurs, de toute façon, sur les tournages, je pense que c'est le meilleur rôle, c'est quand même, le rôle peut-être le moins fatigant. pas le moins éprouvant psychologiquement ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, le moins fatigant, je pense que c'est quand même le rôle des comédiens parce qu'il y a toujours des moments où on ne tourne pas, toujours des moments où la technique n'est pas prête et du coup, c'est nous qui avons le droit de nous reposer. Et donc, je pense que ceux qui en ont le plus souffert, c'est Rémi Argot et tous les autres. Enfin, je parle de Rémi parce qu'il est là et que je fais un peu du léche-pou. Je peux le dire parce qu'il devait y avoir le conseil régional ou je ne sais, qu'il devait donner de l'argent mais ils ne l'ont pas fait. Alors, je peux dire du mal de la région. Le nord de la France, c'est un endroit très dangereux, surtout quand on a des caméras parce qu'après, les gens volent les caméras et se filment comme ça et c'est comme ça que naissent des émissions comme Striptease ou Confessions intimes ou quoi. C'est comme ça. C'est parce qu'il y a des tournages. « Nerds de saison 4, épisode 27, partie 1, scène 1. » En tant que... Bon, je ne peux pas me considérer encore comme créatif parce que je n'ai pas fait de BD encore, je n'ai pas fait rien du tout. Mais on a tous... Dès que tu as une petite fibre un petit peu artistique que tu aimes des choses, tu te dis toujours « Tiens, j'aimerais bien faire quelque chose. » Et en voyant le premier épisode de Nerds, je me suis dit « Putain, les cons, ils l'ont fait, quoi. » En fait, pour se lancer sérieusement dans une oeuvre de fiction et se dire « On va réussir, il faut être un peu inconscient. » Je pense qu'il faut se dire « Ouais, c'est facile. » Et j'ai vu le nombre de difficultés qu'a eu l'équipe à mettre en place la série au niveau logistique, réunir tout le monde, la technique. « Ah, mais il nous faut trois caméras de la même marque. Comment on va faire ? On n'a pas les sous. On emprunte celle-là, on en achète une. » Un truc hyper chiant, hyper compliqué. Mais ils y sont arrivés. Et déjà, rien que le fait d'y arriver, j'ai beaucoup de respect pour ça. Et en plus, c'est bien. Alors, y arriver, c'est une chose. Et arriver à faire un truc bien, c'est encore plus dur. Et en plus, Nerds, c'est vraiment réussi. C'est vraiment ça qui a donné, je pense, envie à plein de gens de faire des productions sur Internet. C'est quand ils voyaient à la télé des gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens et qui réussissent à faire une série dans un salon avec trois caméras et quatre personnes qui parlent dans un salon. Je pense que ça fait tilter pas mal de gens. Ils se sont dit « Mais en fait, oui, c'est possible. » On n'est pas obligé d'avoir des studios Hollywood ou des effets spéciaux de taré pour faire une série. On peut faire ça avec des personnages du moment où c'est bien écrit. « Raconte le tracteur. » On a un problème, on a un problème. Déjà, on avait parié qu'il ferait un peu plus beau. Déjà, il fait hyper froid. Et on a des tracteurs comme vous pouvez voir là. Alors, depuis, il y en avait quand même le vert. Et regardez, derrière les arbres, dans la magie du trucage, hop, un tracteur rouge. Voilà, on a deux tracteurs qui, dans le fond de notre décor... Alors, on n'est pas censé être à l'époque où il y a des tracteurs. À l'époque, ça n'existait pas. Donc, on a un problème de raccords au niveau des tracteurs et du son. Alors, parce que le son des tracteurs, ce n'est pas possible. Et en plus, les tracteurs, Ah, il s'en va. Ah, il s'en va. On va pouvoir tourner. On va pouvoir tourner. Vite, 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 en place. Attends, attends, non, il y a l'autre qui vient dans l'autre sens. Ok. Non, on a perdu deux heures de tournage à cause des tracteurs. Au début, quand j'ai appris que Nerds allait être produit par Ankama avec des nouvelles caméras, avec des nouveaux décors, avec un tournage cross-bordé. C'est-à-dire, ils ont tout tourné en même temps. Je me suis dit, mais c'est... Ils risquent de perdre le côté, on va dire, fun et un peu Port-Nawai qu'ils avaient avant. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que dès le premier épisode de la saison 4, c'est peut-être même encore plus trash qu'avant. Et ça rend la série encore plus drôle d'être à la fois super pro et en même temps de ne pas du tout ressembler, on va dire, à une série type française, d'être très, très esprit web. Et c'est ça que j'ai trouvé incroyable. D'arriver à garder ce ton-là, de l'imposer, même si la production était plus pro, ça reste du nerds, même, ça va encore plus loin qu'avant, je pense. La saison 4, elle est clairement plus réussie que les autres à deux niveaux. Déjà, parce que techniquement, il y a un meilleur matos, donc c'est filmé au 5D, donc à l'image, ça se voit direct. Directement, c'est beaucoup plus beau. Et mine de rien, on a beau dire, la technique, c'est pas grave, ce qui compte, c'est le fond. Ben non, la technique, c'est important parce que c'est ça qui permet d'apprécier le fond et de rentrer dedans et de plus poser la question, ce plan, il est bizarre, il y a un contre-jour. Non, quand la technique est réussie, ça ne se voit plus. En fait, on rentre dedans et on profite de ce qui est écrit, des dialogues, du jeu d'acteur. Donc déjà, techniquement, ça monte. Et en plus, évidemment, les créateurs de la série ont aussi progressé. Donc, même sans l'apport technique, ça aurait de toute manière été meilleur que la saison d'avant vu qu'à chaque fois, tout le monde progresse. Donc, la progression des créateurs plus la technique fait que forcément, si la courbe, c'est ça, hop, saison 4, ça monte encore plus vite. La saison 4, moi, j'adore les passages métatextuels. évidemment, à partir du moment où il y a de l'autoréférencement et à partir de cet épisode 8, je crois, où Régis Robert se retrouve sur le plateau de la série et se mange toutes les tartes dans la gueule que la vie peut balancer aux acteurs, etc. Il se trouve vraiment dans un univers qu'il ne comprend pas et je crois que... J'adore en plus me balader, moi, dans les coulisses des séries, voir comment c'est fait, voir comment ce qui se passe, voir la manière dont réagissent les acteurs. Bon, évidemment, c'est des parodies d'acteurs dans cet épisode, mais c'est très amusant à regarder et puis ça donne une autre dimension à la série, comme il y en avait eu aussi dans Buffy où il y a, à partir d'un seul épisode où Buffy se retrouve dans un asile. On remet en doute tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est un épisode qui me parle. Bah, Dark, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais chauffer ta soupe ? Lâche-moi, Davey. Mais enfin... Ouais, je suis un drogué. Ouais, je suis un junkie. Oui, je suis une merde, Davey. Mais c'est moi qui ai volé l'argent pour m'acheter de la drogue. Ça fait une semaine que j'ai commencé et je n'arrive pas à m'arrêter. Il n'y a que comme ça que je me sens vivant depuis que mon père ne parle plus. En fait, quelqu'un qui va regarder Nerds sur No Life ou sur Internet, une des premières choses qu'il va se dire, s'il a un peu la fibre, l'envie de créer, il va se dire c'est possible. Ça fait partie de ces choses qui donnent envie parce qu'on se dit c'est possible. On a tous tombé, moi-même, j'avais vu un dessin que j'adore, Otaku, nos vidéos, où ils faisaient des petits films amateurs où ils se mettaient en cosplay. Je me dis ah, mais c'est possible. Et je pense qu'il y a plein de gens en voyant Nerds et ils se sont dit mais c'est génial, on met trois personnes dans un canapé et on peut faire une série. C'est possible. Après, ils ne savaient pas que, non, il n'y a pas que trois personnes dans un canapé, il y a aussi des gens qui écrivent, il y a aussi de la lumière, il y a aussi le son, il y a aussi le montage et le son, vous avez un son, mazette. Alors ça, je ferai une digression, une parenthèse énorme mais un truc, Nerds, depuis le début, vous avez un pur son. Un pur son. Et ça, même si l'image, parfois, les premières caméras n'étaient pas super, ça, c'est vraiment génial parce que, direct, c'est hyper important en fait, ne pas avoir à tendre l'oreille pour comprendre les dialogues, avoir des bons bruitages, des musiques bien choisies, ça, je pense que ça a beaucoup joué pour le succès de Nerds au début. Combien de fois j'ai vu des pubs ou des fictions où il y a un mec qui est en train de jouer à la PSP, ça fait des sons de Game Boy, des trucs comme ça et là, tu te dis, mais attends, il ne faut pas se foutre de la gueule des gens, merde, on est en 2011 et les gens savent très bien quels sont les machines et si en plus on peut placer là-dedans des références et faire un petit jeu où les gens se disent « j'ai retrouvé et tout, il a mis le son d'un vieux jeu des années 90 » ou tout comme ça, je trouve ça cool. C'est presque un deuxième niveau de lecture en fait, c'est juste s'amuser à voir un peu les jeux auxquels je joue Dark et peut-être aussi se demander pourquoi c'est ce jeu-là qui a été choisi parce que soit ça peut être parce que c'est un jeu que j'ai apprécié sur le moment où je mixais l'épisode mais ça peut être aussi lié à l'histoire même ou au scénario même parce que je sais que dans ce jeu-là à un moment on entend une certaine phrase qui placée à tel endroit pourrait faire un gag en plus ou voilà. Va derrière les dos, je ne vais pas te la pêche nette. Excusez-moi. Bonjour mon fils. Je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Merci. Alors l'écriture des chansons pour cet épisode musical moi j'étais très perdu sur la chanson de Caroline parce que je venais je disais on pourrait faire ça avec des blagues et tout machin et Devi me disait mais non il faut faire un truc sérieux et un peu mélancolique et tout et je ne comprenais pas et je ne comprenais pas comment on écrivait des trucs sérieux et mélancoliques et je revenais en disant en temps de guerre j'aurais une médaille et tout machin les draps alors il y a juste ça où on voit qu'il y a un peu une blague mais je crois que c'est à peu près mon seul apport à cette chanson parce que je me suis vraiment sentie complètement désarçonnée j'adore chanter ça ne m'est pas très difficile comme ça après je ne suis pas chanteuse du tout donc voilà mais en fait on avait enregistré quand même en amont la chanson donc je la connaissais déjà pas mal et puis et voilà et du coup non ouais ça n'a pas été très difficile je ne sais pas ça m'a paru assez simple mais bon il fallait aller à fond dans une grosse enfin voilà toujours pareil il n'y avait pas de grande subtilité à voir dans cette séquence et dans cette scène de comédie musicale il fallait juste être à fond et croire à fond et du coup voilà c'est ce que j'ai fait je crois j'espère putain c'est des vraies musiques c'est pas c'est pas un épisode musical comme tu reprends une chanson et les mecs ils chantent pas en dessus c'est pas un épisode musical qui veut rien dire c'est chaque texte colle au personnage apporte quelque chose à la Buffy quoi vraiment à la Buffy on voulait faire ça de toute façon mais tu vois la chanson de Dark moi je l'ai je sais peut-être que les autres les écoutent pas mais moi j'écoute les chansons de Nerds dans mon iPod et voilà je les écoute et je les aime je les aime vraiment quoi et il fallait expliquer Caroline pourquoi elle couche avec tous des garçons on pouvait pas revenir dans le passé expliquer comme ça et pour moi c'était musicalement on pouvait expliquer que c'était pas une salope même si c'en est une bah c'est une salope parce que elle a des antécédents tu vois elle a un truc tu vois qui l'a poussé à et la chanson de Dark pour moi putain c'est un hymne à l'amour geek quoi je pense que tous les geeks qui sont amoureux d'une meuf putain ils vont vouloir lui chanter à la meuf cette chanson quoi et le final le final est beau quoi Demande-moi un mariage d'Arc Est-ce que tu veux m'épouser ? Bizarrement c'est l'épisode qui a mis le moins de temps à être écrit je pense parce que on savait où on voulait aller et non mais puis voilà puis je pense que c'est la première fois qu'on écrivait des chansons et du coup je pense qu'il y avait une vraie fraîcheur d'écriture et du coup c'est pour ça que ça allait vite aussi je pense mais maman je t'ai déjà dit que le glaçage au citron ça me donnait des boutons j'en ai marre j'en ai marre j'en ai marre tu sais qu'un comaniste s'est suicidé à cause de ses parents et voilà vous l'aurez mérité vous aussi comme tous les autres vous serez malheureux et vous allez quoi vous allez dire quoi vous direz rien vous ne pourrez rien dire non je peux faire mieux mon pire souvenir de cette saison c'est le tournage dans le magasin de jeux vidéo où Poule pouvait pas rester il y a dû partir moi je devais jouer dans la scène donc là je devais la réaliser jouer dedans j'avais pas beaucoup dormi pendant 3 semaines j'étais un peu malade je suais il y avait des lumières le magasin était chaud et je savais plus ce qu'il fallait faire et je j'avais sa papillonnette devant mes yeux et tout ça machin mais en fait on était obligé de le faire il y avait un match de foot en même temps le patron voulait regarder le match de foot à l'extérieur il y avait beaucoup de comédiens oh là là putain c'était chaud c'est pas un bon souvenir et l'épisode 16 qu'on a mis qu'on devait tourner en 6 heures et qu'on a tourné en 12 heures l'enfer je pense que c'était quand on a dû retourner à à Nonnais en Ardèche chez Davy à la fin au début de l'automne quoi ouais voilà des scènes qui auraient dû être tournées cet été et on a dû reprendre nos habits de l'été quoi et il faisait très froid et il y avait beaucoup de vent et il faisait vraiment froid c'était surtout les plans qu'on a tourné à Roubaix en appart et les plans raccords qui se sont passés dehors qu'on a tourné en novembre-décembre ou en janvier en Ardèche et à Paris donc on était en t-shirt pour être raccord avec les scènes d'appart mais il faisait entre moins 5 et 2 degrés dehors et donc c'était vraiment super super dur le pire je crois que c'était le dernier jour de tournage puisqu'il était 3h du mat et qu'on devait encore tourner des scènes et qu'on partait le lendemain matin et il était 3h du mat et Rémi tombait dans les pommes Rémi tombait dans les pommes en portant des objets lourds Davy était insupportable parce qu'il était fatigué il était déguisé en Adolf Hitler et moi je voyais sur le planning de tournage qu'il restait encore beaucoup de choses à tourner et là je me suis dit vraiment c'était terrible parce que je sentais vraiment que tout le monde lâchait il y a plein de moments que j'ai trouvé plein de petits moments où j'ai trouvé ça chiant mais c'était juste parce qu'on est en train de tourner un truc on doit arriver à faire quelque chose et il faut réussir le but c'est de finir un épisode ou alors de finir un tournage ou de faire un truc et sur le coup c'est vraiment des fois très énervant et tout le monde a été plus ou moins très énervé et on voulait plus ou moins aux gens mais c'est juste un tournage c'est pas je pense je dirais il y a eu des moments de tension c'est tout mais j'ai pas un truc précis où je me suis dit ah non c'est horrible j'en peux plus le bon souvenir là bizarrement bizarrement j'en ai pas trop si il y avait du vrai un moment j'ai dû manger des sandwiches non bah non j'ai pas mangé de sandwich moi j'ai bien aimé les 15 jours qu'on a passé à Roubaix pour tourner bah c'est plus ambiance de tournage vrai quoi alors qu'avant c'était genre une après-midi ou un samedi un week-end là on avait plus l'impression d'être vraiment en tournage et mon pire souvenir bah je crois que c'est les rushs avant le DVD à chaque fois comme on est en plein dedans là bon après voilà c'est comme ça si je dois dire un meilleur souvenir je dirais peut-être l'enregistrement de la chanson pour la comédie musicale parce que c'est très rigolo c'est autre chose et puis j'adore chanter enfin voilà et puis on s'est bien marré avec Poulpe à faire ce truc à fond voilà c'était chouette et le meilleur meilleur souvenir de cette saison il était hors caméra et je peux pas en parler et sinon l'autre meilleur souvenir de cette saison c'est quand quand je suis allé revisiter le décor de nerds dernièrement que je suis monté à Roubaix pour voir ce qu'ils avaient fait de la maison et quand je me suis retrouvé dans cette maison c'était l'enfer pendant 15 jours à se lever à bosser à machin tout ça et là je me suis dit putain on avait tourné nerds c'était la dernière saison putain c'était bien ce tournage parce qu'en fait je suis heureux que quand je travaille et en fait bosser tous les jours se lever bosser, bosser, bosser dire on y arrivera pas on y arrivera pas et y arriver en fait j'attends que ça moi tu me dis tu y retournes cet été et je fais ouais ouais peut-être que les autres vont dire non pas dans ces conditions mais je fais ouais dans ces conditions ouais j'y retourne c'est ça la vie et puis je m'en fous qu'il expose une bombe n'importe où dans le monde ou je sais pas je m'en bats les couilles je dois faire ma série il y a que ça qui compte et donc c'était bon en fait tout était bon c'est juste qu'on s'en est pas rendu compte même les engueulades Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada